C'est quatre jeunes qui vont prendre votre place à présent. Bonjour, vous avez 24 heures pour faire leur compagnie. Est-ce que vous y êtes arrivé ? Il m'en manque un. Prenez les micros. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Théo Mathieu, je suis en L3 UIF à Paris-Dauphine et je suis passé deux ans à Londres à UCL. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Orvelli, je suis docteure en pharmacie et j'ai également un diplôme, un master en bio-entrepreneuriat. Bonjour, je suis Ariane Océran, je suis ingénieure procédé de formation et je suis actuellement étudiante en Executive MBA à l'ESSEC. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Galane LVQO, j'ai un profil financier, j'ai effectué de la fusion d'acquisition et du venture capital dans le cadre de mon master 1 à l'EDEC et là je suis actuellement en master spécialisé entrepreneuriat d'ITEC Innovation au Mines Paris et en alternance en même temps à la direction Deep Tech de BPI France. Bon alors, votre projet ? 24 heures, qui me parle ? 24 heures pour faire une boîte, on vous écoute ! Ok, donc en fait c'est le développement d'un logiciel SAS qui permet de proposer une interface aux médecins oncologues qui sont spécialisés dans le cancer du poumon et qui leur permet de prendre des décisions de façon très rapide puisque l'interface va préposer une intelligence artificielle qui va consolider les données cliniques et les résultats des tests cliniques et qui vont leur permettre donc de prendre des décisions plus rapidement sur le traitement des passements de façon à ce que ce soit personnalisé. Notre entreprise, elle s'appelle Brise donc il y a déjà des acteurs sur le marché, des acteurs que vous connaissez certainement comme par exemple Nabla ou Doctolib qui sont en train justement de développer en interne des intelligences artificielles mais eux c'est pour de la médecine généraliste. Nous, on veut le spécialiser dans l'oncologie on se spécialise actuellement dans l'oncologie du poumon Pourquoi le poumon ? Parce que c'est le premier cas de cancer aujourd'hui en France et dans le monde et on veut développer notre technologie pour que cette IA développe pour tous les types de cancers. C'est facile. Ce que je voulais ajouter c'est qu'en fait beaucoup de gens utilisent l'IA énormément on entend que c'est vraiment un mot valise qui revient souvent on va dire même dans ces salons là et en fait ce qu'il faut comprendre avec notre produit c'est qu'il n'a pas volonté à se substituer au diagnostic du docteur le docteur choisira toujours, le docteur fait prime d'abord sur la machine je pense que c'est important de comprendre ça juste les médecins sont actuellement bombardés du nombre de stats, d'études qui reviennent sans arrêt de, on entend toujours, j'invente un petit peu mais un nouveau vaccin à Singapour, un nouveau vaccin aux Etats-Unis comment savoir laquelle la bonne solution et le docteur a à coeur de trouver la bonne solution pour son patient et nous ce qu'on fait c'est qu'on lui simplifie la vie en lui donnant beaucoup de stats et lui il peut penser à autre chose et se concentrer vraisemblablement sur quelque chose qui est fondamental mais qui est vrai et qu'on oublie de temps en temps c'est l'humain je pense Dernier mot ? Et peut-être pour rajouter sur ce que mes collègues ont dit l'algorithme on l'a pas seulement développé on l'a aussi testé, on l'a entraîné sur des données donc on travaille en étroite collaboration avec l'institut Curie avec qui on a pu étudier les données de 1000 patients donc on aimerait élargir ces données pour pouvoir confirmer que notre algorithme fonctionne bien et qu'il peut être étendu à une échelle nationale voire internationale Et bien voilà, écoutez on vous souhaite vraiment une très bonne route pour cette très belle innovation qui mène marque de progrès Merci beaucoup et bravo à tous les quatre Sous-titrage Société Radio-Canada